La communauté fête à sa façon Peace and Love la célébration du patriotisme américain. Pour eux, la nudité est un signe de contestation face à une société qui leur impose ses codes. C'est l'expression de notre liberté. On est comme ça naturellement à notre naissance. Le gouvernement et la société nous disent qu'on n'est pas autorisés à être ainsi, que nous devons être vêtus. Mais on est juste des humains. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir me sentir à l'aise, nu. Mais maintenant, ça m'est égal. Personne ici ne me regarde de travers. Alors qu'Alan et ses amis s'amusent dans la clairière, d'autres se livrent à des rituels rainbow. Ça s'appelle la marche de l'ange. On ferme les yeux, on se concentre sur l'amour qui est autour de nous. On marche à travers cette haie de personnes. On s'enlace avec des paroles aimantes, des gestes tendres. On fait juste ressentir ce qui est divin en chacun de nous. C'est dans la clairière que se déroulent les activités spirituelles. Elle est considérée comme un lieu sacré durant toute la durée du rassemblement. Pour ne pas perturber les cérémonies, certains rainbows préfèrent se mettre à l'écart. Car c'est le seul endroit où ils peuvent boire de l'alcool. J'aime boire de la bière, mais je n'en bois pas à l'intérieur du rassemblement, alors je viens ici. C'est interdit ? Non, c'est pas vraiment interdit, mais ce n'est pas bien vu. Si on vous voit avec une canette dans la main, les gens vous regardent comme ça. Et ça, c'est la honte. Par contre, la p***, elle est autorisée. Car les rainbows la considèrent comme une plante sacrée et guérisseuse. Six up ! Six up, main au l'air ! Six up ! On a de la visite ? Mais problème, dans l'état du Michigan, le p*** est interdit. Six up ! Six up, en langage rainbow, ça veut dire 22 v'là les flics. Chaque jour, des officiers de la police fédérale viennent inspecter le campement. Dès qu'ils les aperçoivent, les rainbows préviennent le reste de la communauté. Oui, c'est ça. Nous aussi. Cassez vos drogues. L'ambiance semble bon enfant, mais les policiers savent que leur visite quotidienne n'est pas appréciée. Il y en a qui ne nous aiment pas. Même dans ce groupe. Alors, il faut être vigilant. Quel problème vous rencontrez ? Ça va des drogues à la violence. En général, ce sont les deux problèmes les plus fréquents. Chaque camp est inspecté. Mais avec les cris d'alerte répétés, les policiers trouvent rarement de la drogue. Seuls indices ? Des objets compromettants. Comme cette pipe à ***. C'est votre camp ici ? Notre camp est là-bas, mais c'est ici qu'on prend le thé. Et elle est à qui, la pipe ? Je ne sais pas à qui elle est. Ici, les gens filment toute la journée. Est-ce vraiment nécessaire ? Qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ? Prendre la pipe et la confisquer. Oui, ça l'est. C'est comme ça. C'est illégal. C'est interdit ici. On est dans une réserve fédérale. Chaque soir, juste avant le coucher du soleil, les rainbows se réunissent en cercle. Inspirés de la culture indienne, ils prient Mère Nature. C'est notre cathédrale naturelle. On vient ici pour prier et s'éloigner des choses futiles pour pouvoir être ensemble. Tout le monde assis ! Asseignez-vous ! Après la prière, un dîner préparé par des volontaires est servi gratuitement. Pour certains qui n'ont aucun moyen, le rassemblement est l'occasion de se nourrir à sa faim. Aux Etats-Unis, le mouvement rainbow semble attirer de plus en plus de jeunes, comme Max, cet ingénieur de 24 ans. Je viens juste de démissionner. Je travaillais pour Rolls-Royce. Je faisais des piles à combustible. On récupérait du gaz en fracturant le sol, ce qui n'est vraiment pas cool. Et après, on le transformait en énergie. Mais je ne voulais plus faire ça. Et vous faites quoi maintenant ? Je travaille dans une ferme de myrtilles. Des myrtilles bio. Et je suis heureux. Vous ne me prendrez jamais ma liberté. Dans les années 70, les anciens hippies se battaient contre la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, les Rainbow tentent de trouver une alternative à la société de consommation. Convaincus que le système actuel vit ses derniers instants.